Bonjour et merci de regarder ce petit oriel qui explique comment télécharger et utiliser le logiciel TectoGlobe qui vous sera utile pour réaliser les activités de géologie qui vous sont proposées. Donc vous utilisez un moteur de recherche Google, Ecosia, peu importe lequel, téléchargez TectoGlobe. Donc vous choisissez access.lyon.logiciel.tectoGlobe, c'est la source, c'est le NS Lyon qui a produit le logiciel. Vous avez TectoGlobe complet mais zippé, donc peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, mais un fichier zippé, c'est un fichier compressé que vous devez dézipper pour l'ouvrir. Pour cela, il y a des logiciels type WinRAR qui le feront très bien et qui vous trouverez des tutoriels sur comment dézipper. Une fois le logiciel dézippé, l'icône qui est intéressante pour vous, c'est celle-ci, c'est l'icône .exe. D'ailleurs, tous les points UXE, c'est des execute et ça lance des programmes. Donc vous lancez le programme TectoGlobe. Une fois TectoGlobe lancé, les différentes options sont affichées ici en haut. Première chose à faire, c'est aller dans l'affichage, afficher les séismes, afficher les volcans. Vous aurez également besoin d'afficher l'âge des fonds océaniques à d'autres fois, mais allez dans les choix. Demandez à ce que les points soient épais, que la carte soit en fond noir et blanc et nous allons séparer les différents types de volcans. Les volcans effusifs vont rester rouges, les volcans explosifs vont passer en vert. On pourrait les mettre en gris, mais la couleur grise, on sort peu sur la carte. Donc si on les met en vert et après avoir mis la carte sur fond noir et blanc, vous avez une carte qui ressemble à ceci. Il faut cliquer sur OK. Qui est assez rapidement exploitable. Le deuxième point qui va être intéressant, c'est le mode tracé d'une coupe. Donc vous cliquez mode, tracé d'une coupe et vous faites un tracé sur une zone qui vous paraît d'intérêt. Par exemple, je vais faire une coupe au niveau de l'Amérique latine. Votre coupe doit être perpendiculaire à la ligne des volcans et s'étaler sur plus ou moins 1 cm en amont et en aval de cette ligne de volcans. Vous tracez la coupe. OK. Votre coupe apparaît. Pour la rendre plus exploitable, vous allez dans choix, exagération des reliefs et vous utilisez le x10 ou le x20. Voilà, x20 et ici x10. Donc on s'arrêtera au x10. Vous avez fait différentes options ici. La première, c'est mesure. L'outil mesure, on peut mesurer ici la hauteur des volcans qui apparaît ici en bas à gauche. La hauteur des volcans, la hauteur de la fosse océanique, ce trait en pointillé et le niveau de la mer. Vous verrez qu'il est plus ou moins à zéro. Et ici, la profondeur des foyers des séismes. Vous pouvez ici marquer les zones d'intérêt, comme par ici la fosse océanique. Ainsi. Vous pouvez écrire du texte intéressant qui va sur texte, vous mettre à côté et écrire par exemple fosse océanique. Si le texte ne vous plaît pas, c'est le moment de le déplacer. Après, vous ne pourrez plus. Voilà, fosse océanique. OK. Vous pouvez également, dans cette option, tracer des traits qui ne sont pas forcément le plus pertinent tout de suite. Vous pouvez fermer la coupe et, si vous avez besoin, tracer une nouvelle coupe. Par exemple, ici. Il faut afficher la fenêtre couple, qui est en bas à gauche. Et vous voyez que vous pouvez comparer deux types de zones au même moment. Donc, ce qui peut être, ma foi, assez pratique. Et si vous changez le relief des deux en même temps, vous pouvez marquer les deux en même temps. Voilà, je pense avoir présenté l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le logiciel TectoGlobe pour bien réussir les activités. La fenêtre coupe n'apparaît pas automatiquement après avoir coupé. Pensez bien aller l'ouvrir en bas à gauche. Et les outils intéressants, l'outil de mesure, l'outil d'écriture, l'outil de forme pour signaler ce qui peut être intéressant. Voilà, je souhaite que ce tutoriel soit utile et je vous dis, j'espère, à très bientôt. Au revoir.